Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LACS.fr, Radio RDC.fr, Radio Agora, Radio Pays Ossitanie, Radio Dany et Radio Puissance Max. Pour notre samedi 26 décembre, notre cathé aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes dans la Réunion 1, course 3, sur les distances de 2700 mètres. Ils seront pour le moment 16 au départ. Il y a quelques bois de base qui se détachent avant le coup et après j'ai terminé comme d'habitude avec trois chevaux qui ne sortent peut-être pas les chevaux de douban, mais voilà parce que demain si c'est les favoris qui arrivent pour notre samedi, ça risque pas encore de rapporter beaucoup, mais bon c'est comme ça c'est l'attrait. Alors j'ai passé bien sûr en tête de ma sélection le 14 brillant madric, c'est mon cheval du jour pour ce 4T très régulier en ce moment, il vient de gagner ses deux dernières courses, donc je ne le vois pas s'arrêter en si bon chemin, donc tous les feux sont au vert. Je lui oppose le 10, Biwad des Tyros, monoposition directe à mon cheval du jour. Cheval très régulier, c'est aussi un très très bon point d'appui mes amis. Le 11, Crusoué d'Anama, lui tout le monde le connaît, il sera encore dans le coup, c'est la régularité faite cheval, voilà au départ de ce 4T. Le 15, Cache du Rib, ma quatrième base, devrait être dans le coup, sans incident bien sûr. Donc là, avant le coup, nous avons quatre bonnes bases, le 14, le 10, le 11 et le 15. Après dans quel sens que ça va se terminer, ce sont les aléas du parcours et le parcours qui va décider. Le 6, ce retour d'Oscar, cheval également régulier, peut venir prendre une place dans ce 4T, car il revient en forme, il peut faire afficher une cote sympa. Le 4, Cressendi, avoir ce cheval pour une place à belle cote. Pas le cheval de tout le monde dans une sélection, mes amis. Le 13, Black Jack From, beaucoup de folie pour ce 4T, avec Eric Raffin, j'y crois pour une place. Je n'ai pas lancé ce cheval assez loin dans ma sélection, c'est rare avec Eric Raffin, mais on ne sait jamais avec ce cheval, des fois il peut partir dans une incartade. Donc c'est pour ça que je l'ai mis assez loin dans ma sélection, mais il est capable du meilleur comme du pire. Donc voilà. Le 8, Bipop Pofo, un bon coup de poker pour ce 4T, peut venir prendre une place à belle cote. En aucun cas de non partant, le 2, bien sûr, vous remontez la petite sucelle, vous êtes habitués. Maintenant, mes amis, mon cheval du jour, le 14, les deux bases, le 14 et le 10. Mon coup de cœur, le 15. Mon coup de folie, le 13. Mon coup de poker, vers le 8. Mes deux sur 4. Le 14, le 10 et le 11. Mes couplets gagnants placés. Le 14, le 10, le 11 et le 15. Je répète ma sélection. Le 14, le 10, le 11, le 15, le 6, le 4, le 13 et le 8. Voilà, j'en ai terminé pour le 4T pour notre samedi, mes amis. Si vous voulez recevoir, merci également à vous toutes et à vous tous d'être de plus en plus nombreux à venir vous abonner à ma chaîne. Mais surtout également, n'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche qui se trouve là, si vous voulez recevoir automatiquement mes notifications dès que la vidéo est mise sur ma chaîne. Voilà, ça c'est très important de s'abonner, mais également d'appuyer sur la petite cloche là. En tout cas, écoutez mon pronostic sur la radio LACS.fr, la radio RDC.fr. Retrouvez mon pronostic détaillé ainsi que tout à fait sur mon blog radio papyrusturf.com. Et voilà, mes amis, je vous dis attention avec le Covid de respecter les gestes barrières. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squal, l'ençoit, le Pharaon des courses.